Dimanche 30 mai 2021, à l'occasion de la Journée nationale de l'AOC, entendez Action des ouvrières de Christ, l'Église évangélique des assemblées de Dieu de Yopougon-Port-Bouédeux n'a pas été en reste. Dès 7h30, le culte conduit de main de maître par Mme Zo Agnès a connu différentes articulations. D'abord, le groupe musical, à travers les chants de louanges et d'adorations, a tenu le peuple en âme. Retenons que les femmes étaient à l'honneur à tous les niveaux, sauf la prédication de la parole de Dieu. À cet effet, c'est le pasteur Dao Dissa Daniel qui a entretenu pendant une quarantaine de minutes le peuple de Dieu autour du thème « La communion fraternelle, lien de la perfection ». Psalm 133 et Acte 242 étaient les principales références de ce message. La communion fraternelle est un préalable pour tout succès dans la vie. Donc, vous me comprenez, elle est indispensable au foyer. Quand un couple, monsieur et madame, vivent ensemble, il faut qu'il y ait la communion fraternelle dans le foyer. Et vous voyez que lorsque il y a une fraction, il y a une réaction, il y a une incompréhension dans un groupe, vous voyez que le groupe ne peut pas subsister. Même les équipes de football et bien d'autres choses encore, tous ont besoin de la communion fraternelle. Et à combien plus forte raison au niveau de l'église. Ensuite, la responsable première de l'AOC Port-Boudeux, accompagnée de ses proches collaboratrices, a fait son entrée. La Bible, elle enfance. Elle plonge le regard dans la parole de Dieu. Voilà, accompagnée de les époux. Ajoutons que Ruth, Naomi, Déborah, Esther, Prissy, les cinq groupes dynamiques de l'AOC Port-Boudeux, à travers différentes prestations, ont retenu l'attention du peuple. Comédie, musicale, défilé, danse et ballet étaient au rendez-vous. Je n'ai rien donné à Jésus pour qu'il me choisisse. Pour qu'il me choisisse. Pour qu'il me choisisse. L'autorité musicale, mon fils bien-aimé Aaron, Angéline, la servante de l'Éternel, Miséricorde et faveur de Dieu, Maman vous aime. Tu m'as pris des héros. C'est dans la paix, l'amour, joie et gaieté du cœur que ce parterre de femmes, de responsables de l'église, invités et même d'enfants, que les rideaux se sont fermés sur cette belle et grande cérémonie exactement à midi 7. Rendez-vous l'année prochaine pour AOC 2022. L'éternel qui sait tout chose, l'éternel qui connaît tout chose, il savait qu'à cette date du 30 mai de l'an 2021, AOC, sur le plan national, la Côte d'Ivoire allait faire sa fête. Et il a permis en ce que, puisque ce sont les femmes qui fêtent, il a permis en ce que ça coïncide avec la fête des mères. Et on ne fera que rendre gloire à notre Seigneur de gloire pour dire qu'il dévanse le jour. Je disais dans l'intervention qu'au milieu d'une génération perverse et corrompue, que nous devons briller comme des flambeaux. D'où est-ce que le monde va tirer la vraie communion fraternelle ? D'où est-ce que le monde pourra vivre une vraie communion fraternelle ? Donc cela devra se trouver au sein de l'église. Et quand l'église est unie, les membres de chaque église sont dans des familles, peut-être qu'elles ne sont pas forcément à l'église. Leur façon de vivre doit avoir un impact sur la vie de chaque membre.